C'est une annonce bien sûr qui est difficile à faire parce que vous pouvez éprouver plusieurs craintes. Crainte de les inquiéter, crainte de les faire souffrir, crainte d'évoquer une réalité qui est déjà difficile pour vous même à accepter et le risque face à ces craintes c'est souvent de vouloir se réfugier dans le silence ou de les tenir à l'écart. Le problème c'est que lorsqu'on fait cela, qu'on tient à l'écart les enfants de cette histoire qui leur appartient aussi, c'est qu'ils risquent de perdre confiance en vous le jour où ils vont réaliser que la maladie leur a été cachée, que souvent les enfants se rendent compte que quelque chose change dans le quotidien, que le parent malade n'est plus tout à fait comme avant. Et puis ils ne vont pas en comprendre les raisons alors qu'ils perçoivent bien qu'il y a quelque chose qui change. Donc oui, il est important de leur annoncer la maladie. Certes, ce n'est pas facile, mais les enfants attendent cette vérité et ils attendent cette vérité de leurs parents. Donc rappelez-vous que le silence a plutôt l'effet inverse que celui recherché et qu'on va voir ensemble comment on peut leur annoncer la maladie progressivement, évidemment avec des mots adaptés à leur âge. Le plus tôt sera le mieux, c'est-à-dire avant le début des traitements, pour les préparer aux effets secondaires de ce traitement, c'est-à-dire les préparer par exemple au fait que vous allez sûrement être fatigué, les préparer à la perte des cheveux et si vous êtes hospitalisé, de les prévenir de votre absence pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Ce qui est important, c'est de mettre des mots avant les images, c'est-à-dire que par exemple l'enfant qui rentre par hasard dans la salle de bain et qui retrouve sa maman sans cheveux, c'est sûr que ça sera difficile pour lui à ce moment-là de comprendre ce qui se passe si vous n'avez pas expliqué que le traitement allait occasionner une perte des cheveux. Donc vraiment l'idée c'est de retenir cela, mettre des mots avant les images et puis souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour expliquer la maladie et que si vous n'avez pas pu le faire avant, expliquez-leur pourquoi, parce que c'était trop difficile pour vous, parce que vous n'y arriviez pas, voilà.